Hey! Ça t'est déjà arrivé des travails vraiment forts, de mettre plein d'efforts sur un travail et ne voir aucun résultat. Tu mets beaucoup d'efforts, tu ne vois aucun résultat. D'ailleurs, ça m'est arrivé avec mes cheveux. Pendant des années, j'avais des cheveux très courts. Je mettais beaucoup d'efforts pour faire pousser mes cheveux. J'ai acheté plein de produits, de choses qu'on m'a dit d'acheter. J'ai fait beaucoup de belles choses. Et rien, ça ne poussait pas. Mes cheveux étaient vraiment courts, honnêtement. Et quelque chose de spécial s'est produit pour moi quand j'ai aménagé aux Etats-Unis. J'ai commencé juste à aller faire mes cheveux dans un centre de coiffure, mes cheveux naturels. Et subitement, ça a commencé à pousser. En moins d'un an, c'est qu'il était de très petit à plus long, je suis flair de mes cheveux naturels. Pourquoi je te parle de cheveux? Parce que je te parlais de la croissance. Tu sais, parfois tu fais beaucoup d'efforts et beaucoup d'actions. Tu poses plein d'efforts, tu poses plein d'actions. Mais malgré tout ce que tu fais, il n'y a pas de résultat concret. Et tu as l'impression que ta vie est bloquée. Peut-être que ça l'est, mais pas toujours. Parfois, tu fais juste beaucoup d'efforts. Tu mets beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts dans un mariage pour que ce soit restauré et ce n'est pas restauré. Parfois, tu mets beaucoup d'efforts dans ta vie professionnelle. Tu travailles fort dans tes cravats. Tu te lèves très tôt, tu dors très tard parce que tu veux avoir cette promotion. Mais tu n'es pas promu. Tu fais beaucoup d'efforts et tu as peu de résultats. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comme c'est quoi mon problème? Je fais plein de choses et rien de ce que je fais ne fonctionne réellement, concrètement. Qu'est-ce qui se passe? Si ça a été toi auparavant, ce message est pour toi. Si c'est que tu as été dans une position où tu as beaucoup travaillé, mais crêpes recontées, ce message est pour toi. D'ailleurs, quand je lisais la Bible un peu plus tôt, l'Apropole m'a fait un rappel parce que ça m'est déjà arrivé aussi plusieurs fois de travailler fort sans voir de résultats. Et ensuite, je me suis rappelé de cette parole qui dit ceci. J'ai arrosé. Apollos, non, j'ai s'aimé, pardon, j'ai s'aimé. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. Dieu a causé la mentation. Ce n'est ni toi ni moi qui faisons croire nos affaires. Ce n'est ni toi ni moi qui resteront nos mariages. D'ailleurs, tu as raison, il faut qu'on fasse de notre mieux. Il faut qu'on connaisse et qu'on applique les principes divins. Mais dès qu'on connaît, qu'on applique les principes divins, maintenant, regarde ça, regarde ça. Dieu est responsable de faire rouler les choses. Dieu est responsable de faire marcher les choses. Toi et moi, notre but est de soit s'aimer, soit d'arroser. Notre travail, notre mission est de soit faire s'aimer, soit de faire arroser. Mais seul Dieu a maintenant pour mission de causer la croissance, de faire croire. Maintenant, écoute ça. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit s'aimer ni quand est-ce qu'on doit arroser. On ne sait même pas quand ni comment s'aimer. C'est pour ça qu'on doit connaître les principes divins. Je ne peux pas ignorer les principes divins et vivre juste une vie au hasard et prier au hasard, m'attendre que ma vie soit extraordinaire au hasard, que les choses changent au hasard. Non. D'ailleurs, si, une fois que j'ai entendu ça et c'est vrai, si j'ai une vie moyenne, si je suis une personne moyenne, ma vie sera moyenne. Right? Si je suis une personne extraordinaire, j'aurai une vie extraordinaire. Et si je mets un certain type d'effort dans mon travail, il y a des principes pour réussir. Si j'applique ces principes, je suis presque garantie de réussir. Pourquoi? Parce que Dieu cause ma croissance. Tout n'est que question de principes. Tu sais, il y a un repas que j'aime beaucoup. Et avant même que je te parle de ce repas parce que dès que je parle de ça, j'ai de la salive dans mes lèvres. Je te prends l'exemple sur mes cheveux, OK? Quand j'étais, quand j'avais encore de l'ignorance par rapport au type de cheveux que j'ai, qu'est-ce qui fait que mes cheveux croquent, poussent? Je passais mon talé dans un centre de coiffure où on défrisait mes cheveux. On mettait de la défrisant sur mes cheveux. On tirait, après on mettait de la couleur sur mes cheveux en jaune, parfois marron, parfois noir encore. Et je ne savais pas comment faire pour prendre en train de mes cheveux. Mes cheveux ne poussaient pas. D'après ce que je disais. Je disais que mes cheveux ne poussaient pas. Je disais que mes cheveux ne poussaient juste pas. Right? Peut-être que c'est toi aussi. Peut-être que tu te dis que tes cheveux ne poussent pas. Et j'avais des cheveux courts. Et quand ça poussait gros, c'était comme ça. C'était juste ici quand ça poussait gros. Et en quelques temps, quand j'ai déménagé où j'habite présentement et que j'ai commencé à faire une chose de différent, aller au centre de coiffure, écoute bien, écoute ceci, écoute ceci. Je vais au centre de coiffure des Latinos. Et les Latinos, eux, ils prennent soin de leurs cheveux naturels. Ils ne défrisent pas les cheveux. Ils savent prendre soin et crêter leurs cheveux naturels. Alors, j'ai commencé à aller là-bas. Et eux, parce qu'ils sont des experts dans le domaine des cheveux naturels, écrêter ça. Ils ont commencé à crêter mes cheveux. En un temps record, j'ai commencé à voir mes cheveux pousser. Bon, ce n'est pas jusqu'aux fesses, mais quand même. Pour une personne comme moi qui avait des cheveux crécoux, à quelqu'un qui a des cheveux passables aujourd'hui. Il y a plein de repos. C'est quand même long pour moi. C'est extraordinaire. J'ai commencé à voir mes cheveux pousser. Et je n'avais rien fait de spécial à part aller dans le salon de coiffure des Latinos et les laisser prendre soin de mes cheveux. Ce que je me suis rendu compte, c'est que la différence a créé avant quand mes cheveux ne poussaient pas. Pourtant, ils poussaient, mais ils se cassaient. À la poussée, ils se cassaient. À la poussée, ils se cassaient. Parce que je ne connaissais pas les principes qui englobent la croissance de mes cheveux, ça se cassaient. Maintenant, chez les cheveux latinos, eux, ils connaissent. Ils sont des spécialistes. Ce sont les spécialistes latinos beaucoup plus noirs. Ce sont les spécialistes. Eux, ils connaissent ce qu'il faut faire. Alors, ils le font. Ils montent de la chaleur. Ils font sans défrisant rien. Mes cheveux ont commencé à pousser. La différence, c'est quoi? Pourquoi? Pendant des années, quand j'ai grandissais, pendant des années, des années, malgré mes efforts, mes produits, les vitamines, tout ce qu'on m'a dit de faire, rien n'a fonctionné. Et là que ça fonctionne très bien, pourtant je ne fais pas grand-chose, c'est quoi? L'application des principes. Tu vas voir présentement que Peter, il y a un bébé où ton mariage ne fonctionne juste pas. Et subitement, ton mariage fonctionne mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est juste Dieu qui a pué sa main de restauration? Oui, c'est possible, mais il faut que tu appliques certains principes qui causent Dieu de faire croire. Comme dans Corinthien Grèce, verset 6, l'apôtre repos dit, j'ai sémé. Apollos a arrosé. Dieu a causé la croissance. Le cru, c'est que toi et moi, souvent, on veut juste que Dieu cause la croissance. On ne veut pas s'aimer, on ne veut pas arroser. On veut juste que Dieu cause la croissance. Non, tant que tu ne s'aimes pas, tant que tu n'arroses pas, il n'y aura pas de croissance. Are you with me? Maintenant, il faut savoir comment s'aimer? Où s'aimer? C'est comme si je prends une graine de maïs et je vais la sémer dans une terre aride. Bien sûr que ma sémence est néon. Il faut que je sème bien. C'est pourquoi tu dois connaître le principe divin. Il faut que je puisse aussi arroser. Il faut que je puisse discerner le temps. C'est pour ça que tu vas bien sûr connaître la parole de Dieu. Et quand tu fais cela, quand tu sèmes et que tu arroses comme il faut, Dieu cause la croissance. Peu importe ce que tu touches, se transforme en or. En dormant, ça réussit. Peu importe ce que tu as, ça réussit. Peu importe ce que tu fais, ça réussit. Et même quand ça ne réussit pas selon les hommes, ça réussit selon Dieu. Are you with me? Il est temps que tu arrêtes de tourner en rond. Il est temps que tu arrêtes de te bacre avec le vent. Il est temps que tu arrêtes de murmurer, de juste prier au hasard, de vivre au hasard. Non. Il est temps pour toi de vivre une vie intentionnelle. Il est temps pour toi de vivre la vie de Dieu pour toi. Il est temps d'ailleurs que tu apprennes à connaître, à discerner les principes divins, les appliquer dans ta vie afin que ta vie soit complètement transformée. J'aime beaucoup lire la Bible audio, right? On me dit souvent des bras, comment tu fais pour lire la Bible autant? Bible audio. La Bible audio, c'est le mot le plus rapide de lire la Bible encore et encore. D'ailleurs, la parole me dit pour prospérer dans l'île de Joshua 1, verset 6 et maintenant le verset 8, que je ne dois pas m'éloigner de la parole de Dieu. Yes, yes? Alors, j'écoute la Bible audio encore et encore. Maintenant, écoute ce secret. Quand j'écoute la Bible audio, ça me permet de pouvoir travailler, écouter le de la musique. J'écoute la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'étais en train d'écouter et puis je lisais, j'écoutais Diéteronomie 26, je pense, puis verset 28. Et ça parle de la bénédiction et de la malédiction, des promesses de Dieu. Et les promesses de bénédiction étaient immenses. Dieu disait qu'on allait être en haut et non en bas, qu'on allait emprunter, qu'on pourrait, si on le voulait, emprunter aux nations, qu'on ne serait jamais dans le manque, qu'on allait prospérer. Plein de paroles, elle sera ordinaire. Et après, j'ai fait pause, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ce n'est pas ça que l'Église se vit? Pourquoi ce n'est pas ça que les chrétiens, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui vont à l'Église, ceux qui perdent leur dîme et leurs offrandes, pourquoi ce n'est pas ça? Pourquoi ils n'ont pas le bonheur, l'abondance, la prospérité? Pourquoi ils n'ont pas les portes ouvertes? Pourquoi leur ennemi ne le fuit pas? D'ailleurs, ils sont ceux qui furent leur ennemi. Are you with me? Pourquoi Seigneur? Alors que c'est écrit, c'est l'alliance que tout le monde avait dure, une alliance de prospérité, de bonté, de réussite, de succès. Mais girl, je ne sais pas pour toi, mais moi, lorsque je vois les enfants de dire que dans le mort, les difficultés, puis j'ai été aussi dans le manque, les difficultés, le manque de progrès, les blocages, l'ennemi qui t'attaque, tu cours à gauche, la droite. Ah, mais là, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et pendant que je posais cette question, pourquoi le prochain chapitre est venu? Et j'entendais comment dans l'éditeur Romain, c'est écrit, maintenant, il dit, voici les malédictions si vous n'obéissez pas. Écoute cette parole. Si vous n'obéissez pas, voici les malédictions. Vous allez fuir, que vos ennemis vont venir par un chemin. Ce que tu tues, toi, tu vas fuir par sept chemins, tu vas fuir par l'ennemi. Comment tu vas emprunter ton nation? Tu vas être dans le désordre, le manque d'ordre, malédiction, l'hémorrhide, les cancers, les maladies, les maux, les difficultés, le manque de clarté, le manque de vision, l'inflammation. Puis je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est le problème de la plupart d'entre nous. I love it, mais c'est le besoin de la plupart d'entre nous. Le besoin, c'est quoi? C'est que beaucoup manquent de clarté, beaucoup manquent de vision, malédiction. Valide en 2021, 2029. Ce sont les malédictions. Problème d'information, problème de finances qui ne prospèrent pas. Comment tu travailles fort et dit que tu vas travailler fort sans progrès. Combien d'entre nous travaillent fort dans des entreprises sans progresser, sans promotion? Malédiction. Plein de malédictions. Et quand j'écoute cela, je me dis, waouh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de malédictions? Et qu'elles sont réelles. Et il dit, la raison pour laquelle son peuple, en d'autres mots, la raison pour laquelle il ne fait plus croire que les entreprises de son peuple, la raison pour laquelle ils sont comme dans une malédiction, sur un joug de malédiction, parce qu'ils sont idolâtres. Parce qu'ils sont idolâtres. Ah mais le péché du péché, quand j'écoutais la Bible, le gros péché, c'est parce qu'ils se sont détournés de Dieu, ils ont commencé à être idolâtres. Maintenant, je sais que c'est un truc que les gens ne comprennent pas, ils n'aiment pas qu'on parle de ça. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que l'apôtre Paul dit que moi, j'ai sémé Apollos à arroser et Dieu a fait croire? Alors que beaucoup d'entre nous, on est au point de notre vie où on sème et on arrosse et Dieu ne fait pas croire. On travaille fort, on travaille fort, Dieu ne fait pas croire. On travaille fort dans notre mariage, Dieu ne fait pas croire. On travaille fort dans nos finances, Dieu ne fait pas croire. On travaille fort et fort et fort et fort, mais Dieu ne fait pas croire. Pourquoi? Peut-être, 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 peut-être. Tu te trouves dans le cas où tu t'es détournée de Dieu et tu as mis ton attention sur ce que Dieu appelle des idoles. Est-ce que Facebook est devenu une idole pour toi? Est-ce que YouTube est devenu une idole pour toi? Est-ce que ton téléphone est devenu une idole pour toi? Are you with me? Est-ce que ton corps, ton physique, ton look, tes mèches sont devenues des idoles pour toi? Est-ce que la télévision est devenu une idole pour toi? Est-ce que ton travail, ton talent, ton argent est devenu une idole pour toi? Amin, je me suis rendue compte que Dieu, on est dans une saison où Dieu est en train de travailler fort pour faire tomber nos idoles. Et moi, Dieu m'a révélé que j'avais des idoles et j'étais choquée. Il m'a révélé que YouTube était mon idole d'ailleurs, était un de mes idoles. Et j'ai dû me reprendre pour cela parce qu'il y a eu une période aussi où rien n'avançait concrètement pour moi. Rien ne bougeait. J'étais dans la confusion, je manquais de clarté, je manquais de vision. J'étais perdue. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un mini rappel encore les idoles. Alors peut-être que c'est, peut-être, 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 si rien ne croit dans tes entreprises, peut-être que c'est parce que Dieu est en route de vouloir avoir ton attention. Peut-être parce que tu as mis ton attention sur d'autres personnes, sur d'autres choses. Peut-être que tu as fait de l'argent ton idole. D'ailleurs, écoute ça, si tu es quelqu'un qui s'inquiète, tu t'es inquiète beaucoup, tu es en train de louer l'ennemi. L'inquiétude, c'est une forme de louange. La louange, c'est de méditer sur quelque chose encore et encore. Y penser, va mettre de l'importance à cela. Si tu t'inquiètes sur tes finances, beaucoup, au point de ne pas avoir la force de prier, tes finances sont devenues des idoles. Are you with me? Si, au lieu d'ouvrir, tu peux faire voir un film, le film, la télévision est devenu ton idole. Et regarde ça, Dieu combat cela. Il déteste cela. Il déteste qu'on met la place, au lieu de sa place à lui, on donne à des choses. Parce qu'il connaît sa valeur. C'est comme une femme, une épouse. Un exemple était ridicule, mais c'est vrai. Une femme, une épouse qui connaît sa valeur, elle détesterait voir son mari prioriser son travail au lieu d'elle. Prioriser son téléphone au lieu de lui, au lieu d'elle. Prioriser n'importe quoi, n'importe qui, au lieu d'elle. Tout le monde va détester cela. Et c'est la même chose pour Dieu. Message pour toi cette semaine. Dieu veut te faire croire. Il veut te faire avancer. Il te dit, si tu te reprends de tous tes idoles, si tu te reprends de tous tes idoles, la bonne nouvelle, écoute, lorsqu'il parlait de comment il allait décruire le peuple, les faire erreur des esclaves, ils allaient souffrir, ils n'auraient pas avancer financièrement, ils auraient des problèmes de productivité et tout le reste, manque de confusion, confusion et tout le reste. Regarde ça. Regarde ça. Ensuite, Dieu qui est miséricord dit ceci, mais si mon peuple se repend de leurs idolacris, s'ils se repend et qu'ils viennent vers moi et qu'ils tout le fassent vers moi en disant, Seigneur, tu as raison, je suis idolâtre. J'ai mis mon ordinateur en avant, j'ai mis mon téléphone, mon copain, mon mari, ma femme, n'importe quoi en avant au lieu de toi. J'ai mis mes finances en avant au lieu de toi, Seigneur. J'ai mis ma confiance dans mon travail, j'ai mis ma confiance dans mon partenaire, j'ai mis ma confiance dans les choses au lieu de toi, Seigneur. Je suis reconnaissante que c'est vrai cela et je me repends et dis, si tu fais cela, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Il va ouvrir les portes de la bénédiction pour toi. Il va ouvrir la porte pour toi. Il va faire croire que tu es entreprise. Il va rallumer ta lumière, il va rallumer ta flamme. Tu auras la clarté, il va te ramener sur le bon chemin. Alors, écoute, ça n'est pas trop tard. Si quelque part dans ton corps, tu sens que tu étais idolâtre, tu sens que tu as mis YouTube devant. Plus que Dieu, je passais tellement de temps sur YouTube au lieu de passer plus de temps dans ma vie. Une période, j'ai mis la norture devant. Je ne pouvais pas jeûner parce que je ne voulais pas jeûner. Je veux manger. Dieu m'a dit de jeûner et je suis comme, je vais jeûner aujourd'hui. Après, j'ai faim. Non, je mange. Je vais jeûner demain. Qui est-ce que je rends? Ah, mais qui a pris cette place? La norture, Dieu. La norture, of course. Une période de ma vie, la norture était plus importante que Dieu. Ah, mais tu sais, c'est tellement subtil, tu ne te rends pas compte, mais c'est vrai. Une période de ma vie, YouTube, Internet, le téléphone, l'argent était plus important que Dieu. Au lieu de prier, je t'inquiète par rapport à mes finances, je restais inquiète par rapport à mes finances. Je dis, ah, je vais prier plus tard. Je suis inquiète par rapport à mes finances. C'était plus important. Une période de ma vie, mon travail était plus important que Dieu. Au lieu de prier, au lieu de parler à Dieu, au lieu de lire ma Bible, je dis non, je vais travailler, je vais faire ça plus tard. Je vais penser à Dieu plus tard, je vais faire ça plus tard. À chaque fois que tu fais ça, tu te mets sur le jour d'une maladie. Malédiction, car Dieu ne doit pas être le dernier, mais le premier dans ta vie. Il doit être le premier. Alors, je t'encourage juste à aller lire Péter du Théronomie 28, les bénédictions, et lis les malédictions. Je t'encourage aussi à lire Corinthiens 13, verset 6, qui nous dit, l'Apropos dit, moi j'ai sémé. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. Et si tu connais et que tu appliques les principes du vent, laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter ever again. Pourquoi? Parce que tu feras confiance en Dieu. Tu sauras que Dieu va faire croire tes encreprises. Parce que Dieu bénit ses enfants, comme il bénit. OK? Il ne bénit pas un peu, il bénit à l'esclavagance. Dieu, lorsqu'il est avec toi, il veut que tout le monde sache qu'il est avec toi. Il veut que tout le monde sache qu'il est avec toi. Lorsque Dieu te bénit, tu ne peux même pas cacher ta bénédiction, mais avant, est-ce que tu vas pouvoir accepter de l'obéir? Est-ce que tu vas pouvoir accepter de t'humilier, de rejeter tous les autres idoles qui ont pris gros de place dans ta vie? Je sais, je crois que Dieu, réellement, il veut plus de toi. Il veut plus de toi, beaucoup plus de toi que tu veux de lui. Toi et moi, on veut souvent des choses de Dieu. On veut l'argent de Dieu. Je ne vais pas te mentir, je veux la sagesse de Dieu. On veut la connaissance de Dieu. Je veux les bienfaits, la protection. Je veux la protection de Dieu. Of course, avant de dormir, je prie pour la protection de Dieu. Le matin, je prie pour sa bénédiction. On veut beaucoup de choses de lui, mais lui, il veut nous. Il te veut toi. Il veut avoir la première place dans ta vie. Right? Et il mérite, c'est ton créateur. Il veut que tu lui fasses confiance. Il veut que tu ouvres ta Bible. Il y a beaucoup d'entre vous, hélas, qui disent, Seigneur, tu ne parles pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, mais si tu ouvres ta Bible, tu verras qu'il n'y a que ma parole là. Et toutes ces paroles qui sont écrites, c'est pour te parler. Il veut te parler. Il veut consommer ta vie. Il veut que tu deviennes à l'image de Christ. Mais tant que tu cours après le monde, les choses, l'argent, la promotion, toutes ces choses qui ne sont qu'éphémères, parce qu'elles le sont. Même si c'est bien, c'est quand même éphémère. Et que tu le mets en dernier, tu seras la dernière. Tant que tu mets gradué en dernier dans ta vie, tu seras la dernière. Je ne te parle pas d'expérience. J'ai fait le test. J'ai été têtue. Right? Il m'a prouvé que c'est vrai. Mais quand tu te le mets en premier, tu deviens la première. Tu deviens la première dans ta propre vie. Tu n'es plus en compétition. avec quelqu'un. Tu deviens la première. Quand tu le mets en dernier, tu es la dernière. Et quand tu le mets en premier, tu deviens la première. Alors change. Jette les idoles. Enlève ta couronne. Mets les deux côtés. Humilie-toi devant Dieu. Reviens vers ton père. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Oui, lis-la. C'est un créateur pour toi. Apollos a arrosé. J'ai s'aimé. Apollos a arrosé. Et Dieu a cause la croissance. Ma prière maintenant pour toi. Pendant que tu m'écoutes et que tu es en prodigie, tu es tous les idoles. Que tu commences à dire, Seigneur, je mets toi en premier dans ma vie. Et je vais le faire justement en premier. Ma prière, c'est que Dieu commence à faire croire tes entreprises. Qui commence à faire croire les œufs de tes mains. Qui commence à faire croire ton mariage. Qui commence à faire croire ta carrière. Qui commence à faire croire ta vie, ta famille, ta santé. Que Dieu commence à mettre sa main aussi dans tes entreprises. Pendant que tu mets ta main sur sa parole, la Bible, et tu commences à lire, je prie que Dieu mette sa main aussi dans ta vie. Et commence à te diriger sur le chemin qu'il a prédestiné d'avance pour toi. Alright. C'est ça mon message du jour. La propre peau dit, j'ai s'aimé. Et moi présentement, j'ai s'aimé. Ok? Quelqu'un d'autre va arroser. Mais c'est Dieu qui va faire croire. Sois béni ma chère. Bye bye.